Bonjour à tous, on va démarrer pour cette belle journée qui s'annonce. Je suis très heureuse de l'ouvrir et de vous voir si nombreux pour honorer le travail des collègues. Je tiens juste simplement à remercier l'agence et son directeur représentant ici, Laurent Bonzon, avec qui j'ouvre cette journée. Un grand merci aux collègues du département de la documentation régionale et du dépôt légal, dont je suis responsable depuis quelques mois. J'ai vu d'un petit peu loin le travail de préparation, mais David Cizeron, Bénédicte Thillon et Emmanuel Royon de l'agence ont beaucoup peuvré pour que cette journée soit une réussite. Donc voilà, ça va démarrer. Merci Christelle. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais en fait c'est Christelle Petit. Elle ne s'est pas présentée de la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc je remercie Christelle pour cet accueil ici, pour cette journée. Je remercie également Cécile D'Avrieu-Bec de Lièvre, la directrice du patrimoine, qui va, je crois, passer un petit moment ici aussi. Et puis moi, pareillement, les équipes David Cizeron, Bénédicte Thillon, de ton service, donc la documentation régionale. Et puis Emmanuel Royon, donc de l'agence Auvergne-en-Alpes Livre et Lecture que je dirige. Et voilà, qui est une structure d'accompagnement interprofessionnel de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Et Emmanuel, donc, elle est responsable chez nous du patrimoine. Et je tiens aussi, oui, à la remercier Emmanuel, puisqu'elle fait beaucoup, vous le savez, si vous travaillez avec nous dans la région, autour du patrimoine, qu'elle fait beaucoup pour les bibliothèques et le patrimoine. Comme on est à l'ABM, je salue tout de même Nicolas Gallo, qui n'est pas là le directeur de l'ABM, qui est également administrateur et vice-président de l'agence. Puis je remercie les techniciens qui sont là aussi toujours fidèles au poste et qui on se connaît bien, puisqu'on passe pas mal de temps ici. Voilà, donc, merci pour cet accueil et puis de votre présence, puisqu'effectivement, on était très contents de cette présence importante. Beaucoup d'inscrits pour cette deuxième journée organisée ici. La première, me rappelez Emmanuel, je ne sais pas si vous étiez ici ou toutes et tous ici, mais sur les photothèques numériques, collecte, diffusion et partage des mémoires. Et celle d'aujourd'hui, donc, elle concerne les documents iconographiques comme objet d'étude. Et donc, elle s'inscrit aussi dans le prolongement de la journée, des dernières journées pour le patrimoine écrit organisée à Aix-en-Provence avec nos homologues de l'ARL PACA, l'Agence régionale du livre et puis la DRAC, le ministère et la bibliothèque d'Aix-en-Provence. Donc, voilà, on envisage, j'espère, de renouveler ce rendez-vous avec vous ici chaque année à l'automne. Et donc, je suis ravi. Je vais malheureusement devoir vous quitter assez rapidement parce que je suis un peu comme mon élu là, mais je ne sais pas du tout. J'aurais bien aimé rester avec vous cette matinée, mais on organise, on co-organise aussi le forum entreprendre la culture aujourd'hui qui a lieu aux subsistances. Et donc, voilà, je vais devoir partir assez vite. En tout cas, bonne journée de travail. Merci aux intervenantes et aux intervenants d'avoir fait le déplacement et bon travail. Et merci Christelle pour cette collaboration. Voilà, donc on laisse la parole à David Cison pour le moment d'introduction. Merci. Merci. Merci.